Il n'y a pas 50 ensembles que vous connaissez qui sont dénombrables. Le plus connu c'est quoi ? C'est l'ensemble des rationnels Q. Donc l'objectif, on va essayer de construire une application F qui part de A dans les rationnels Q qui a un élément de A que je vais noter a. On va associer un élément rationnel, donc rationnel je dirais par exemple f, qui dépend de A évidemment. L'objectif, c'est montrer que cette application est injective. Si j'avais montré quel est l'injective, j'ai gagné. Maintenant, on va devoir déterminer si c'est quoi cet élément A ? Quelle est cette application ? Avant de commencer, on revient à l'énoncé. On sait que tous les éléments de A sont isolés. Si je prends un élément A de A, puisqu'il est isolé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe une certaine distance, un nombre que je notais dA qui dépend de A qui est positif, tel qu'autour de A, il n'y a aucun autre élément à part A. Donc ça, je note tel que A moins cette distance A, A plus cette distance A, c'est-à-dire l'intervalle A moins quelque chose A plus quelque chose. L'intersection avec l'ensemble A, il n'y a que l'élément A. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? On sait que Q, l'ensemble Q, danse dans R. Ça veut dire quoi être danse dans R ? Ça veut dire que, soit le nombre que je prends, je sais que je peux trouver un rationnel aussi proche que je veux de ce nombre A. Soit A appartenant à A. Est-ce que pour cet élément A de A, je peux trouver un rationnel, par exemple, il existe un rationnel R qui dépend de A qui appartient à Q, tel que ce rationnel-là appartient à l'ensemble A moins la distance qu'on a appliquée ici, dA divisé par 2 et A plus dA divisé par 2. On va définir cette application F qui est un élément A de A, associé le rationnel qui est défini par ça, qui existe entre A moins dA sur 2 et A plus dA sur 2. Donc, on y va. Montrons que cette application est injective. Pour montrer que c'est injective, c'est-à-dire, si deux images sont égales, c'est que les antécédents le sont. Donc, si RA égale RB, deux images sont égales. Comme elles sont égales, je peux les appeler R. Donc, si RA égale RB qui est égale à R, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que R appartient à cet intervalle-là. Donc, que R moins A, la distance de R à A, elle est strictement plus petite que dA sur 2. Et que R moins B est plus petite que la distance dB sur 2. DB qui est définie comme ici. Mais entre dA et dB, il y en a bien un qui est plus grand que l'autre. C'est soit dA, soit dB. Je peux faire ce que je veux au final. Je peux dire que soit c'est dA, soit c'est dB. Ça ne changera rien. On suppose que dA est plus grand que dB. On le suppose. Ça ne change rien encore une fois. Qu'est-ce que je peux faire alors ? Si je fais la différence, la distance entre A et B. Donc, la valeur absolue de A moins B. C'est égal à quoi ? Une petite astuce qui tombe très souvent. On va faire A moins R plus R moins B. Ça, ça fait 0. Donc, on n'a rien fait. On sait que ça, c'est plus petit ou égal à A moins R plus R moins B. Après, avec une égalité triangulaire. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ok. Mais ça, c'est plus petit que quoi ? Que dA sur 2. Et ça, c'est plus petit que dB sur 2. Et on avait dit que ça, c'était plus petit que dA. Donc, ça, c'est strictement plus petit que dA sur 2 plus dB sur 2. Mais dB, c'est plus petit que dA. Donc, dA sur 2. Qui est égal à 2 dA sur 2. Donc, ça fait dA. Donc, on vient de démontrer que la distance entre deux nombres A et B de A est plus petite que dA. Or, on avait dit quoi ? Que le seul élément autour de A qui a une distance de d au maximum, qui est dans A donc, c'est petit a. Donc, automatiquement, ça veut dire que cette distance, elle vaut combien ? Ça veut dire que cette distance, c'est 0. Parce que si on prend deux éléments dans A qui sont à une distance plus petite que dA, il n'y a que A. La seule manière, c'est qu'en fait, les deux éléments, ça soit les mêmes. Donc, que la distance vaut 0. Et donc, ça veut dire en fait que A, c'est égal à B. Donc, si deux images RA égale RB, alors les antécédents A égale B. Donc, cette fonction est bien injective. Donc, l'ensemble A s'injecte dans Q. Comme Q est un ensemble dénombrable, c'est que A est O plus dénombrable.